on continue le calcul d'intégrale voilà je vous donne cette intégrale c'est l'intégrale assez difficile c'est pas facile si vous connaissez l'astuce vous pouvez le faire facilement pour cette intégrale j'ai deux méthodes soit en utilisant l'astuce l'astuce vous faites le calcul facilement sinon il y a une deuxième méthode c'est la méthode classique ce que je vais vous apprendre maintenant un propre premièrement et d'eau l'astuce de là non il a pris un dérouleur là mais il n'était chez forme le canal faut regarder bien ce que je vais faire c'est à 2 d x je vais factoriser par x 3 à tous les 1 plus x sur x 3 voilà qui est égal intégrale de 1 à 2 dx alors là x 3 facteur de 1 plus 1 sur x carré voilà égale que je peux écrire encore 1 sur 2 x à la puissance moins 3 à la 1 plus x à la puissance moins 2 dx voilà d'accord maintenant travail est fini je fais d'observer une petite retour vous vous retrouvez la la femme et ce à la delà prix en délant un plus x à la puissance moins 2 prime je n'a rien à t'en a des heures ou à certaine année à moins 2x sur la puissance moins 2 moi je n'y a moins 2 x à la puissance moins 3 ce qui Il manque ici, c'est le moins 2. Donc, Adela Smitiai. Et, Ria, l'intégrale. Pardon. Ici, sur 1, moins 2. Ici, moins 2. X, moins 3. Sur 1 plus X, à la puissance moins 2. Dx, Ria, 1 sur moins 2. Ln, de valeur absolue, de 1 plus X, à la puissance moins 2. Moins 2, moins 2. A la puissance entre 1 et 2. Voilà, entre 1 et 2. Donc, atsakina, hiya 1, 1 demi. Hanna, Ln, diyal, atsoulinna, hiya 1 sur X. 1, pa'lendi, hiya 1 plus 1 sur X carré. Voilà, entre pas, valeur absolue. Entre 1 et 2, kim kilings bah? Hiya, 1 demi, moins 1 demi. Moins 1 demi. Ln, hanna, hiya, atsakun, 1 sur 4, 1 sur, 1 sur, plus 1 sur 4. 1 sur 4, moins 1 sur 2. Ln, de 2. Voilà, kim kentukun hiya. Si kim kentukun hiya. Apeni, roi, moins 1 demi. Ln, Ln, de 5 quarts, de 5 quarts, moins Ln, de 2. C'est-à-dire, roi, moins 1 demi, Ln, de 5 quarts, sur 2. C'est-à-dire, moins 1 demi, moins 1 demi, Ln, de 5 huitièmes. Je peux l'écrire, 1 demi, Ln, de 8 cinquièmes. Pour enlever le moins 1, 5ème. Voilà. Retenez bien. On va la trouver avec un autre méthode. C'est à la, ça yrit l'stuce. C'est-à-dire, ça yrit l'stuce. C'est-à-dire, ça dit, ça va du serice. Et ce, tu fracques, maintenant après je vais faire un rappel et puis on retourne à cette intégrale pour voir la méthode classique. on va voir la je vais faire voilà voilà on va voir la il y a 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 sur dix par exemple a dix 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 dx avec adx et bdx des fonctions polynomielles fonctions polynomielles bien, voilà, d'accord par exemple, il y a qu'on a dans l'intégrale, premièrement il y a qu'on a dans l'intégrale de 1 sur adx ax plus b ax plus b, dx il y a primitif primitif c'est-à-dire sans le bon, mais il n'y a pas de bon c'est-à-direction communiant en sur a a 2 ax plus b ax plus b plus c c'est-à-dire sans le bon, il y a qu'on a dans l'intégrale de 1 sur c par exemple alpha et beta c'est-à-dire alpha et beta alpha et beta il n'est pas d'application d'application en primitif sur l'intégrale indifini voilà c'est-à-direiell et pour�� lençant a constant c voilà c'est-à-dire que l'élène un sur un sur plus b, ax plus b, c'est un sur a, a l'an du ax plus b. Maintenant, il y a c'est un deuxième mot, il y a x dx sur ax carré plus b. C'est un sur deux, a l'an du ax carré plus b. Il y a des calculs, 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 par exemple, l'intégrale, je vais faire l'intégrale, voilà, ici, l'intégrale, par exemple, de dx, dx sur 3x plus 5. Directement, il y a un tiers, un tiers lm de 3x plus 5, plus 5. Il y a des calculs, par exemple, entre 1 et 2, entre 1 et 2, 1 et 2, on dit, il y a de la constante, il y a un tiers, un tiers lm de 3x plus 5, voilà. C'est ce que je disais. Alors, il y a un exemple, il y a un exemple, pour l'exemple premier. Pour le deuxième exemple, par exemple, il y a un intégrale de dx sur 7x carré, 7x carré plus 2. Je vais dire, directement, il y a un sur a siné, il y a 7, il y a un, deux fois 7, lm de 7kx carré, 7x carré plus 2, voilà. 7x carré plus 2, c'est-à-dire, 1 sur 14, lm de plus c. 7x carré plus 2, voilà, plus c. C'est-à-dire, quand on calcule, on calcule, on calcule, on calcule, on calcule, on calcule tàà fine, voilà. 7x plus 9, il y a quand, par exemple, 7x plus 9, 7x plus 9 sur x carré plus 6x plus 5, voilà, il y a quand, 8x plus 8x plus 10x plus 8 x plus 9 x plus 9, donc 8x plus 9, les plus 10x plus 8, 1, et 1, il y aㅋㅋ et MicrofAA qui est folle très trèsée dans le toit, Voilà. Je vois très bien que c'est un instant racine qui est possible de faire un moins de factor de x moins 5. Dx Voilà Et maintenant, ce n'est-ce qu'on va faire ? Ce n'est-ce qu'on va faire ? On va prendre le polynome 6x 9 Je le décompose On va faire 1 Factor Dx-5 Voilà On va faire le polynome On va faire le polynome On va faire le polynome Plus x-5 On va faire le polynome C'est le polynome C'est le degré de l'1 On va faire un polynome de degré 0 Un degré 0, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il est constant Par exemple, on va faire un AB On va faire la même chose On va faire un polynome de degré 0 Degré de l'1 Donc un polynome de degré A-1 C'est-à-dire qu'il est constant Un polynome de degré 0 Par exemple, depuis под Bodgy Il est un constant Alpha Half Ou l'a Beta Il est un polynome de degré 0 Il est un degré 0 Degré diéle 0 C'est-à-dire qu'il est PDX Ou Alpha Alpha Ou l'a Donc un polynome de degré 0 C'est-à-dire Une constante J'ai tenu Ce qui est Il est-à-dire PDX Il est-à-dire AX0 Il est-à-dire AX0 C'est-à-dire Alpha Ou X0 C'est-à-dire Alpha Voilà voilà donc il suffit de trouver le produit de moyen et extrême 7x plus 9 4 saoui, ce qui nous a dit a multiplié par x moins 1 sur le facteur de x moins 5 ce qui nous a dit a plus b, c'est un facteur de x moins 1 c'est un facteur de x moins 5, c'est un facteur de x moins 5 on va nous dire, ce qui nous a dit, c'est un facteur de 5 et 1 il a donné x, c'est un facteur de 1 je pense 19, c'est pas, là, ça te trouve, ah, 19, 19, ici, 19, voilà, 19, d'accord ça te trouve, là, 19, plus 19, là, moins 19, 7x moins 19, 7x moins 19, voilà, 7x moins 19, voilà Nous étions ici. Nous étions ici. Houston, ici ici 6. 19. A, ici il sera 0. A, 1, 0. Et ici, A, 1,5 il sera 64. C'est-à-dire que 12 égale 4A. 12 égale moins 4A. C'est-à-dire que A égale 3. A égale 3 nous trouvons A égale 3 ! Maintenant, nous étions à faire pour B. pour x égale 5 j'ai dit c'est un élève il n'y a dit d'abre x égale 5 x égale 5 c'est un élève 0 et on dit 35 moins 19 4 et on dit 0 et on dit 5 ou 4 c'est un élève c'est un élève c'est un élève c'est un élève il y a moins 6 égal 4B 4B, c'est-à-dire que B égal moins 4 moins 4, B égal moins 4 voilà, hana l'quitton d'abord d'abord l'quitton A, 4 saoui quonna hiya, A l'quina 4 saoui hiya 3 A, ou B, 4 saoui moins 4 moins 4, voilà moins 4, voilà d'abord il suffit de calculer, d'abord il suffit d'intégrer, donc il a besoin d'intégrer 1 dx hiya, l'intégrale d'y al-hadi voilà, dx voilà, hana t'éna hiya 3 l'n dx moins 1 plus, moins pardon, moins, moins 4 l'n dx moins 5 moins 5 plus une certaine constante c, voilà une certaine constante c, voilà voilà, hana l'hadi il a m'habit la méthode il a quel degré de A degré de A inférieur strictement degré de B, voilà là-bas, n'achofouen, x Deli nous avons calculé, voilà on va faire de sept méthodes il a hadi hana, yama ballon, plus x, dx voilà, hans dirou an hiya sur x, le facteur de x carré plus 1, dx on va décomposer en fraction rationnelle donc plus 1 on va faire 1 sur x on va faire x on va plus x carré plus 1 on va faire un degré 0 un polynome degré 0 et constante on va faire un degré un polynome de degré 1 un degré 1 x carré degré de x carré plus 1 on va faire un polynome on va faire un polynome de degré 1 de degré 1, c'est-à-dire on va faire un degré degré 1 je dois déterminer je vais faire de la même manière le produit de moi est-ce que le produit de l'extrême est-ce que c'est un degré 1 c'est un facteur de x carré plus 1 c'est un facteur de x carré plus 1 plus bx plus c on va faire un degré de x plus c c'est un facteur de x carré plus cx plus cx plus 1 donc par identification c'est un facteur de x carré plus 1 est-ce que l'église de x carré plus 1 c'est un facteur de x carré plus 1 là il existe un facteur de x carré plus 1 ici on va faire un mont赦 c'est un facteur parce que c'est un facteur de x carré plus 1 c'est un facteur de x carré montrant plus 0. J'ai calculé. C'est l'intégral. C'est l'intégral. C'est l'intégral. C'est l'intégral. C'est l'intégral. 1 sur x moins x sur x carré plus 1. x carré plus 1. De x. J'ai calculé ici. L1 de x moins 1,5. 1,5 de 1,5. J'ai calculé. L'intégral de x carré plus 1. Entre 1 et 2. J'ai calculé par 2. J'ai constaté par 2. 2. Par-elle par 2. J'ai calculé. L1,1 de x carré plus 1. J'ai calculé entre 1 et 2. D'abord, je vais calculer. L1 de 2. L1,5. 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 L1 de 0. L1 de 0. L1,5. L1 plus 1,5. plus 1,5 l2,3 l1,2,3 voilà d'accord donc l1,2 l1,2 plus 1,5 l1,2,3 sur 5 voilà 1,2,3 sur 5 voilà on a on dir a on et il y a 1,2 l1,2,4 l1,1, je me suis pas trompé je pense non pardon 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 ici l1,2 voilà on 1,1,2 voilà l1,2,5 l1 2,5 donc ln de 4 1,5 ln de 4 plus 1,5 plus ln de 2,5 voilà donc voilà donc 1,5 ln de 4 plus ln de 2,5 c'est à dire 1,5 ln de 2,5 4 sur 5 c'est à dire 1,5 ln de 8,5 c'est le résultat qu'on a trouvé par l'autre méthode vous voyez bien c'est la méthode classique pour trouver l'astuce voilà maintenant je vais voir d'autres exemples j'ai beaucoup d'exemples beaucoup d'exemples je veux prendre il y a un polynôme ici j'ai marqué un polynôme le cas il y a un polynôme de degré il y a quel degré par exemple il y a un degré par exemple c'est qu'il y a un polynôme de degré c'est leur méthode c'est la méthode ça meditôt c'est la plus simple c'est la technique c'est la méthode je me traine j'ai un exemple ici voilà voilà l'exemple que j'ai fait voilà, il y a un polynôme A le plus difficile il y a un P c'est très simple la méthode la plus simple par exemple, comme je dis l'intégrale de x3 sur x carré plus 2 plus 4 dx voilà, il y a un x3 c'est très simple c'est très simple c'est la méthode la plus simple il y a un divison ou il y a un polynôme x3 plus 4x moins 4x x carré plus 4 dx voilà il y a un x3 x3 plus 4x à la x carré plus 4 plus 4 moins 4x à la x carré plus 4 dx voilà on va retrouver voilà vous allez trouver ici x moins 2 fois 2x à la x carré plus 4 dx donc donc il y a un x carré plus 4 plus 4x plus 4x plus 4x plus 4x plus 4x c'est à la x carré plus 4x 1 sur a arc tangent arc tangent de x sur a plus c spécialement je vais faire la vidéo prochaine spécialement je vais vous montrer qu'est ce que c'est pour les gens les sens que elles connaissent parfaitement arc tangent mais pour les PCSVT je vais montrer qu'est-ce que c'est que les arcs tangent C'est la fonction réciproque de la fonction tangente. Il y a qu'un f égale tangente x, tangente x, alors qu'on a arc tangente f moins 1 de x, et il y a arc tangente, arc tangente x. La fonction réciproque de tangente. C'est une fonction définie de r arc tangente, définie de r vers moins puissure 2, puissure 2, puissure 2 à x, on associe arc tangente, arc tangente de x. Ce n'est pas méchant, on n'a besoin que de vous connaître ce que c'est que l'arc tangente, il a dérivé de l'arc tangente, il a dérivé une arc tangente, arc tangente de x, qu'est-ce qu'on y a un prime, qu'est-ce qu'on y a un sur 1 plus x au carré. C'est ce que vous devez faire. Vous avez un u de x, vous avez un u de x, et vous avez un u de x au carré, et vous avez un u prime de x. Dans la prochaine vidéo, on va voir ce type de forme. La forme, c'est important pour l'insam. On vous donne fréquemment l'arc tangente. On a vu maintenant celle-là. concernant l'arc tangente, l'arc tangente, pour le Hadoot, on va enchauffer la prochaine vidéo. On va continuer avec, j'ai beaucoup d'exercices, beaucoup d'exercices, beaucoup d'exercices. Voilà, surtout pour l'arc tangente. Pour le dernier, il y a quand même un intégral qui m'a donné quelqu'un. Il m'a dit l'intégral. Il m'a dit l'intégral de, ici, exponentiel, x au carré plus 1. J'ai pas noté les bornes, j'ai oublié. Il m'a dit l'unologon qu'il m'a écrit. Voilà, Hadoot, c'est ce que, en fait, x exponentiel, x carré plus 1, exponentiel, exponentiel, x plus 1. Non, regardez bien, comme dans la vidéo précédente. Hadoot, exponentiel, x au carré plus 1, prime, j'ai oublié. Hadoot, exponentiel, x au carré plus 1, prime, exponentiel, de exponentiel, x au carré plus 1. Hadoot, kné, hadoot, consolidé ici, x plus 1, prime, exponentiel, x au carré, x au carré, prime, fois exponentiel, de exponentiel, x au carré prime. Hadoot, kné, hadoot, Sadhguru, hier hadoot, explosé ici, 2x exponentiel, x au carré prime, x au carré plus 1, exponentiel, de exponentiel, de x au carré plus 1. Donc, il y a une dérivée. Donc, il suffit de mettre un 2. Donc, il y a un demi. Il y a un demi. Il y a un jauge. X exponentielle. X au carré plus 1 exponentielle. De exponentielle. De x au carré plus 1. De x. Il y a un demi. Un demi. La loi exponentielle. De exponentielle. X au carré plus 1. Voilà. Plus une certaine constante. J'ai oublié les bornes. C'est quelqu'un qui m'a noté dans les commentaires. Voilà. De l'intégrale. Il y a un X. X exponentielle. X au carré plus 1. Exponentielle. Exponentielle. De x plus 1. Il suffit de remarquer. Il y a un plus important. Il faut noter. Il y a un exponentielle. De x. Prime. De x. Prime. Exponentielle. De e de x. Voilà. C'est ça la base. Merci de votre attention. La prochaine vidéo. Bien sûr, on continue toujours avec la calcule des intègres et les astuces. Soyez rendez-vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada